bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui vous allez pouvoir commenter voir avec moi la véritable vision de lilith sur chacun des plus gros royaumes au travers d'une vidéo qu'ils ont publié mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater vous y retrouver des infos les guides les tips les leaks les tutos tout est sur les discords et même très bientôt les pronos de la saison 8 de la ligue osiris les amis je vous le disais en intro lilith nous a sorti une vidéo une rétrospective très exactement des plus gros kvk de 2024 alors c'est de la fin 2023 à 2024 et vous allez voir il y a un certain parti pris dans la manière de raconter tout ça c'est bien romancé mais franchement ça vous donne une idée et ça me donne moi en tout cas une idée de comment lilith voit et perçoit chacun de ses royaumes regardons cette vidéo ensemble les amis elle est plutôt bien faite en tout cas on le voit ils reviennent donc sur l'année 2024 et ils vont nous parler donc des plus gros kvk on voit déjà ils mettent en avant un certain nombre de royaumes en 1970 le 1093 le 2377 notamment et bien d'autres encore le 2489 ils ont bien aidé avec le 1960 tups d'ailleurs ils nous disent pour là ils revancent ils nous font tout en vers là il y a eu des très très gros kvk avec des victoires des défaites c'est super et on passe au premier kvk du 1060 des 60 gt face au 1034 des one b avec le 1075 notamment en alliance bien les différents groupes ils nous parlent de 960 et 1034 se sont enregistrés ensemble pour s'affronter c'est vrai là pour le coup mais lilith a quand même légèrement avantagé le 1960 on le voit il nous montre là le choc des forteresses là rien que les mecs qui nous montrent ça mais les gars on nous parle du 2268 mais les gars les gars là rien qu'on nous montrant ça vous ne devriez voir qu'un problème c'est rise of forteresses combat de forteresses avant tout combat de position de forteresses c'est n'importe quoi vous devriez tout de suite patcher ça et interner les forteresses en dehors de la zone de départ évidemment ce kvk a été gagné par les 60 gt c'est un énorme bataille voilà c'était blindaxe de 1960 a évidemment gagné on passe au deuxième kvk qui nous mettent en avant le 1875 donc le 24-29 et le 1875 22-38 et le 1876 franchement ça c'était pas le kvk de l'année ils sont pas comme un très gros kvk les S2S énormes il n'y a pas de sujet avec King Fadey enfin était énorme les S2S parce que c'est un peu la forme face au ULT plus chaud plus petit que le méga impérium on vient de voir c'est un kvk de ces douze derniers mois bon là c'était un kvk aussi qui était plié d'avance de par les camps de par les stratégies et la diplo mais l'illite n'y est pour rien c'est surtout la diplo qui a permis de faire la différence en termes de combat c'est extrêmement blindé c'est intéressant c'est un kvk nous montre c'est kvk je pense que c'est très intéressant ma question est où récupère-t-il leurs images l'illite l'accès qui nous montre ça est-ce qu'elles utilisent les vidéos des youtubeurs qui le montrent ou est-ce qu'ils ont leur propre école le 1093 contre le 1960 et le 2605 là aussi c'était très drôle ils sont partis en lillite là a fait quelque chose de plutôt équilibré sauf pour le 2605 évidemment le 1093 a gagné ce kvk ils ont éclaté tout le monde et le 2605 et le 1960 le 2605 lui s'est fait bronger de ouf il y avait une photo déjà face au 260 ils se sont fait rouler dessus et encore plus face au 1093 le 1093 a bien assuré et c'est là qu'il y a eu une petite rage le client a dit bon on va donner au 1960 sa revanche on va patcher le système de kvk sinon nos amis souris qui jouent sur les serveurs global et qui claquent plein d'argent n'arriveront jamais à gagner les kvk du coup ils disent que c'est là qu'il y a eu un début de clash entre le 160 et le 93 ouais mais après vous les avons rentagé de ouf le 1093 sont des monstres enfin là c'est un petit peu accéléré c'est pas à cette vitesse je dirais qu'on est pas à 1,5 mais on est peut-être à 1,2 ou 1,3 donc ils vont mettre en avant le cas sur le kvk le 1093 mais ils ne pointent jamais du doigt les problèmes de matchfucking et les royaumes qui se sont embrouillés ou ça c'est un petit peu aussi 24,99 19,60 face au 1093 alors là c'est quand même clairement n'importe quoi c'est le plus what the fuck des kvk des 12 derniers mois et ils ne part à aucun moment euh voyez ils disent 19,60 et 24,99 comme si ils avaient fait une danse mais les mecs vous les avez mis dans la même zone de départ c'est vraiment n'importe quoi ça ne pointe pas ils parlent juste d'un minome alors que le 24,99 ne devrait pas être sur la première ligne il ne devrait pas être écrit pareil ça devrait être vraiment dissocié on le voit là on a le nouveau système je pouvais voir le type de troupe c'est très bien ils disent que le 93 et ses amis ont sont battu vraiment réellement jusqu'à ce que 489 enfin dirigé par le roi le roi arvik et les 60 gt menés par le roi aussi sont allés à la victoire ils pointent bien par rapport aux autres vidéos la victoire des 60 gt et du 24,89 c'est vraiment très gros putain de gueule on passe à présent au 13,65 alliés au 19,03 sur un très gros kvk aussi avec le 18,62 face aux 62 gt notamment très gros kvk mais là franchement il n'y avait pas tellement la victoire donc le 13,65 allait gagner au final de tous les kvk pour le moment il n'y en a que deux où il y avait un vrai enjeu et on savait que ça allait être très très fond d'accent et au final ça s'est déroulé comme prévu avec les avantages de terrain de territoire d'alliance et surtout des avantages de match ricky totalement éclatés le 16,06 à son 23,55 est-ce que on peut mettre ceux qui avaient qu'un des 606 ce qui est un très bon au même niveau que les autres nous on passe l'impérium plus un 2 à plus A plus plus ces bons impériums mais qui sont pas du haut niveau on le voit déjà par rapport à la mobilisation regardez les images qu'ils nous montrent la mobilisation est plus du tout la même que sur les méga et kvk on vient se voir il y a du monde il y a du fight mais c'est pas ouf pas ouf du tout Bon, forcément, ils sont obligés de mettre moins d'images parce qu'il est moins impressionnant et on passe tout de suite à un dernier gros KVK, mais plus haut que pression, les nôtres ont été le premier, le 2377 et le 2429, ça a été la fin des 2429 avec Baba, on pourrait parler de Baba le dévore de monde, il y a deux fois les S2S d'ailleurs sur cette vidéo, les S2S qui vont se faire déplacer par les 2377 avec Mr. Hope et Wild Lion, les deux joueurs qui étaient tous les deux à plus de 2 milliards de puissance dès l'heure, face à eux, il y avait évidemment Baba, mais enfin Baba, il y avait Boum Boum aussi, ce qui fait des 10, bref, des très, très, très grosses ballettes, un peu de plus gros jeu et il n'y a pas eu vraiment de combat, le 2377 a roulé, littéralement, ils disent que le 2377 a fait un comeback, ce qu'il y avait avec 40 KVK, non, non, il n'y a pas eu de comeback, le 2377 a roulé, vous n'avez pas suivi de KVK, les mecs, vous avez écrit une histoire, celle qui nous plaisait, vous avez fait une vidéo avec et vous étiez content, ce n'est pas du tout, bref, ils reviennent sur les défauts, résumé général, ils disent que l'année prochaine, ils espèrent qu'il y aura autant d'alliances, de très fortes alliances dans ce genre de KVK, et c'est la fin de cette vidéo donnée par Lilith, qui est sortie très récemment, en toute fin de la semaine dernière, franchement, elle est clairement foutage, parce qu'ils ne pointent pas du doigt les incompréhensions qu'il y a eu sur les différents KVK, le matchmaking éclaté et ils mettent en avant des victoires héroïques, etc., mais attendez les mecs, quand vous les avez aidés autant de fois à gagner, c'est normal qu'ils roulent sur tout le monde. Le 2377, ça fait quelques temps qu'on n'en a pas parlé, vous le voyez, ils ne sont pas encore en KVK, ils attendent leur tour, je vous l'avais dit, on a aussi le 24-29, forcément, eux vont bien attendre leur tour, c'est un peu plus chaud pour eux, vous le voyez, ils ne sont plus Imperium, les S2S, beaucoup de sorties, beaucoup de départs, malheureusement, et de migration, et dans les gros royaumes, on a aussi le 10-93, qui attend son tour, lui est toujours Imperium, il n'y a pas de sujet, on a le 10-52 aussi, avec les OV, ils sont toujours là, c'est toujours un petit Imperium, et évidemment, le dernier, je ne vous reparle pas, du 24-89 qui est en KVK, des 60 GTX qui viennent de commencer leur KVK, le 13-65, qui eux aussi, attendent patiemment, calmement, leur tout nouveau KVK, normalement, on pourrait avoir, potentiellement, s'ils choisissent le même KVK, avoir un choc entre le 10-93 et le 13-65, les amis, n'hésitez pas, en commentaire, à me dire, selon vous, quel est actuellement le meilleur royaume, si vous pouviez migrer sur celui que vous vouliez, et quel a été le plus gros KVK des 12 derniers mois, pour moi, sans aucun doute, c'était évidemment celui des 60 GT, avec le 24-89 face au 10-93, même si j'ai trouvé scandaleux le matchmaking fait par Lilith. Avant de se quitter, les amis, passons en revue un petit KVK qui touche plutôt à sa fin, il ne reste plus que 2 semaines et demie, je vais dire 3 semaines, mais non, 2 semaines et demie, il s'agit du C12-37-2, ou C1-23-72, un KVK avec 2 royaumes impérium en guerrier libre, c'est pour ça aussi que je vous en parle, je ne vous en parle pas souvent des autres royaumes, on a dessus le 19-21 et le 12-09, pourquoi vous en parlez ? On a aussi le 17-18 qui a perdu son statut impérium, pourquoi vous en parlez ? Eh bien justement, car on a des teams intéressantes pour la Ligue Osiris et des royaumes intéressants, qui sont des anciens royaumes, mais qui essayent de revenir dans le top 10 des plus gros royaumes. 17-18, royaume à suivre, royaume intéressant tout de même, un royaume, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est un royaume japonais, en lead, le 17-18, regardez ce que ça a donné, ils sont à 32 jours, toutes les plus grosses zones de fight sont ouvertes, sauf, sauf, sauf évidemment les terres du roi au centre, et c'est là que tu vas jouer le 17-18 qui était impérium à l'ouverture, comme je vous le disais, regardez avec la coalition bot, une très grosse coalition à ce moment-là, ça a bien morflé, on est tombé à 8 milliards, 5 milliards, vous le voyez, ils étaient impérium pourtant, donc franchement, ça a bien morflé, en Lucerne, ils ont bloqué leurs adversaires, en Vanaheim, ils ont aussi sur le territoire d'après, en passant par Norrisford, ils ont aussi tout bloqué, vous voyez, il y a une petite zone de fight qui va se créer ici, on a le camp en Sulawaya, qui a été aussi bloqué, vous voyez, on a pas mal de camps totalement enfermés sur ce KVK, avec des camps à la puissance très différente, on est sur beaucoup d'alliances de niveau intermédiaire, 7 et 8 milliards, mais c'est pour ça que c'est aussi intéressant, ce genre de KVK, avec la baisse générale de puissance des plus gros royaumes, et bien, nous avons des nouveaux royaumes émergents en termes d'imperium, jamais ce type de royaume aurait été impérium par le passé, il ne serait pas rentré dans les 40 plus puissants, mais aujourd'hui, avec le nouveau système fait par l'IIT, qui pousse les joueurs à migrer et à n'avoir qu'une seule très grosse alliance, maximum 2 très grosses alliances par royaume, et après des alliances de délestage, on se retrouve avec des royaumes comme ça, qui peuvent être intéressants, qui se fightent bien, et on va voir en terre du roi, ce qu'il va falloir faire pour gagner, on va voir qui va gagner, celui qui va gagner, je pense qu'il pourrait rentrer dans tout juste dans le top 10 des futurs gros impériums, et accueillir une très grosse migration, en parlant de très gros impériums, n'oubliez pas, on attend aussi le 1846, et sur son KVK, là on va le trouver, le 1846-1, ils sont ici, ils sont sur le C1 2380, très gros royaume, le 1846 c'est le favori en haut à gauche, lui aussi il est à 18 jours, on va voir le 1846, c'est l'un des plus gros royaumes, il a réussi à se maintenir non impérium à présent, les WIB ils assurent, franchement c'est très bien pour eux, et ils pourraient tranquillement se refaire une grosse santé, vous allez voir sur leur coalition, ils sont quand même à 12 milliards sur une seule alliance, le reste ils sont détente, et regardez, promenade de santé pour eux, ils ont au sud, enfermé totalement leurs adversaires, ils sont sortis en chiqui, et bien ils sont détente avec leurs alliés, encore une fois, il n'y a pas de discussion, ils vont arriver en terre du roi, en brookton, c'est pareil, ils sont au calme les mecs, ils vont arriver en terre du roi, c'est un KVK de recovery pour eux, s'ils arrivent à se maintenir à ce niveau, à ne pas avoir justement de statut impérium, ils devraient être très tranquilles le 18-46, je mettrais bien une petite pièce sur le 18-46, un gros comeback serait possible, il suffirait qu'ils accueillent une très grosse alliance en plus avec eux, et ils seraient très bien, ils auraient deux très grosses alliances, ils peuvent monter très haut, ils sont déjà montés à 18-19 milliards de puissance les WIB, mais s'ils arrivaient à avoir deux très grosses alliances, ils seraient au maximum, et pour affronter les plus gros royaumes, surtout en follow the sun, en combat H24. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur les meilleurs royaumes, et si vous pouviez choisir un royaume et un seul, où iriez-vous ? Moi personnellement, j'irais, vous le savez, sur, déjà je brûlerais Edouard, et j'irais sur le 10-93, parce que de mon point de vue, depuis très longtemps, c'est le meilleur royaume, c'est le mieux organisé, et c'est celui où on vous demande juste de l'investissement en temps, et pas financier, vous pouvez trouver votre place, même en étant un free player. Si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu, vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir, et ça aide énormément le développement de la chaîne, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous les amis, pour vous abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche, pour être informé de toute nouvelle vidéo, je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis, et je vous dis à plus, sur ROCK !